Arnaud est hémophile. Des enfants comme Arnaud vont à l'école et participent aux activités scolaires au même titre que les autres élèves. L'hémophilie ne constitue en rien une barrière à leur développement tout au long de leur expérience à l'école. Par contre, certaines précautions s'imposent. Cette vidéo s'adresse aux professeurs et aux autres membres du personnel des écoles fréquentées par un enfant atteint d'hémophilie. Informé de façon adéquate, le personnel scolaire peut s'assurer qu'un enfant hémophile reçoit les soins dont il a besoin et se sente tout à fait intégré et accepté à l'école. Les infirmières coordonnatrices qui travaillent dans les centres de traitement de l'hémophilie sont disponibles pour rencontrer les professeurs et les autres membres du personnel afin de démutifier l'hémophilie. Alors, mon nom c'est Nathalie Aubin, je suis l'infirmière coordonnatrice du centre d'hémophilie, l'hôpital de la morale pour enfants. C'est quoi justement l'hémophilie? L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire rare de la coagulation. Alors des fois, ceux qui ont déjà entendu parler d'hémophilie, des fois peuvent avoir la conception, mon Dieu, une personne hémophile, s'il se coupe, il va se saigner à mort. Ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment un mythe. Ce qu'il faut comprendre en hémophilie, c'est que l'enfant, il ne saigne pas plus vite que vous et moi, il va se saigner plus longtemps. Alors pour illustrer un petit peu les facteurs de coagulation pour former la fibrine, c'est un petit peu comme un effet domino. Chaque facteur a une incidence sur le prochain jusqu'à temps qu'on arrive à former la fibrine. Dans le mécanisme de coagulation, plusieurs facteurs agissent ensemble pour former un caillot et arrêter le saignement. Chez un enfant hémophile, une diminution ou une absence de facteur 8 ou de facteur 9 dans le sang retardent la formation du caillot et le saignement persiste. Une hémorragie articulaire signifie l'accumulation de sang à l'intérieur d'un espace clos. L'enfant manifeste de la douleur et on remarque localement un gonflement de l'articulation et une limitation de mouvement du membre atteint. Tous les épisodes hémorragiques sont importants et doivent être traités précocement. Le traitement par injection intraveineuse de facteur 8 ou de facteur 9 donné à domicile permet d'arrêter rapidement le saignement et diminue les risques de complications ou de séquelles à l'inter. Habituellement, les hémorragies s'évèrent parce qu'ils ne sont pas capables de produire cette protéine-là. Ils peuvent avoir des hémorragies sans cause d'apparence, ce qui signifie qu'ils peuvent développer des hémorragies au niveau des articulations, au niveau des muscles et au niveau des tissus. Parfois, un saignement peut survenir sans cause apparente et au début, l'enfant peut ne pas se rendre compte qu'il s'est blessé. Ou bien, le saignement peut avoir débuté plusieurs heures plus tôt, même à la maison, mais les symptômes ne sont apparus que plus tard. Quand on parle des articulations, on parle des genoux, on va parler beaucoup des genoux, des chevilles, des coudes. C'est les articulations qui sont habituellement le plus touchées. Quand on parle de saignement dans une articulation aussi, on ne parle pas, ce n'est pas du sang qui sort de l'articulation. Les signes et symptômes de tout ça qu'on va retrouver, c'est vraiment de l'enflure, de la chaleur et de la douleur. Et des fois, l'enfant va se mettre à boiter. Il reçoit ce qu'on appelle une prophylaxie de facteur 8. Alors, à la maison, ses parents ont reçu l'enseignement pour effectuer eux-mêmes l'injection intravenue sur leur enfant pour lui donner le concentré de facteur 8 pour pouvoir le protéger. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on se ramasse justement avec un épisode de saignement chez un enfant ou un traumatisme? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire avec ça? On ne vous demande pas de prendre la décision à savoir si c'est grave, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut, tu sais, est-ce que je devrais appeler, je ne devrais pas appeler. Dans le fond, ce qu'on vous demande de faire, c'est que si l'enfant, si vous remarquez un signe que soudainement il se met à boiter ou qu'il y a justement un petit accident qui se passe, ce qu'on vous demande, c'est qu'amenez-le au secrétariat. S'il est tombé sur ses genoux, des choses comme ça, on peut appliquer de la glace. Les mêmes mesures d'urgence qu'on prendrait pour un enfant qui n'a pas de problème de coagulation. Mais on vous demande à ce moment-là d'avertir le parent. Le personnel de l'école n'est pas seul. Autour de l'enfant hémophile se greffe une équipe composée de ses parents et de ce que l'on appelle l'équipe de traitement complet. Cette équipe comprend une infirmière coordonnatrice, qui est le contact clé du centre de traitement de l'hémophilie où est suivi l'enfant, et un directeur médical, hématologue, spécialiste des troubles de la coagulation. L'équipe comprend également une physiothérapeute, qui s'assure de garder les muscles et les articulations de l'enfant en bonne santé. Un travailleur social est aussi présent pour appuyer l'enfant et ses parents dans leur capacité à bien gérer l'impact de l'hémophilie dans leur vie. Mais l'équipe entourant l'enfant hémophile ne serait pas entière sans l'équipe école. Les professeurs et les autres membres du personnel de l'école, de par leur contact quotidien avec l'enfant, joutent un rôle de premier plan dans les soins apportés à celui-ci. Une bonne communication entre tous est essentielle à une expérience scolaire saine et heureuse pour l'enfant hémophile. Certains enfants hémophiles ne sont pas prêts ou à l'aise à l'idée d'informer leurs compagnons de classe qu'ils sont atteints d'hémophilie. Il est essentiel de consulter l'enfant et ses parents avant de divulguer cette information en classe. Les personnalités sont différentes, c'est sûr, d'un enfant à l'autre, à savoir, est-ce que lui se sent à l'aise, que ses copains soient au courant de son problème d'hémophilie. Est-ce que c'est correct même d'en parler devant tout le monde dans la classe, à savoir si l'enfant se sent aussi à l'aise avec ça. Arnaud, c'est un enfant qui n'est pas plaignant, déjà en partant. Ça fait que si Arnaud vient me voir et me dit « je ne me sens pas bien », c'est sûr que je vais le prendre tout de suite au sérieux. Je vais tout de suite appeler les parents pour savoir ce qui s'est passé avant. Je pense que c'est important de réagir tout de suite. Alors, Arnaud participe à toutes les activités, sans exception, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Il n'y a vraiment aucune différence avec les autres élèves de la classe. Je me suis assise avec la maman, puis c'est là qu'elle m'a parlé un peu de la maladie, mais elle m'a aussi remis à ce moment-là l'information, le CD d'information, puis la lecture qu'il y avait à faire. Je vais jouer au soccer, parce que je suis bon. Je ne peux pas jouer au hockey. Il ne faut pas que je me fais mal, parce que je veux avoir un stagme. Je suis l'enseignante de Junior. Je savais que s'il se blessait sur la cour d'école, il fallait l'amener au bureau, puis il fallait intervenir assez vite. Alors, c'est sûr que j'ai eu un petit peu plus d'informations, et je me suis informée plus quand j'ai su que Junior serait dans mon groupe cette année. Au début de l'année, l'infirmier rencontre les titulaires, et on va parler des cas plus particuliers qu'on a dans nos classes, s'il y a des enfants qui ont des allergies, des choses comme ça. Et alors, à ce moment-là, on m'a parlé de l'hémophilie de Junior, et des précautions à prendre, et surtout, qui je pouvais contacter en cas de doute. Et on m'a informée à ce moment-là aussi que les secrétaires au bureau, la direction de l'école était au courant aussi, alors qu'eux savaient quoi faire. Mais on sait à l'école, je pense que c'est assez clair pour la plupart du personnel, qu'on peut rejoindre le père en tout temps, sur son cellulaire, et qu'habituellement, à la maison aussi, il y a quelqu'un. Les enfants qui ont l'hémophilie sont susceptibles à des segments articulaires ou musculaires. Les articulations qui sont les plus souvent touchées sont les coudes, les genoux et les chevilles. Souvent, l'enfant va sentir un segment même avant que rien ne soit visible. Il va peut-être décrire une sensation de chaleur ou d'engourdissement ou de pression dans l'articulation ou dans le muscle. Si l'enfant ne se plaint pas, on va peut-être remarquer que l'enfant se retire du jeu, ou même il va peut-être changer la façon dont il marche. S'il y a un segment dans le genou, il va peut-être marcher avec le genou fléchi, ou si c'est un segment dans une cheville, il va peut-être marcher sur la pointe des pieds. Si l'enfant a subi une hémorragie articulaire ou musculaire, il sera important qu'il limite sa participation au cours d'éducation physique jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Par contre, les sports, les jeux, l'activité physique est importante au développement physique, social et émotif de l'enfant, puis on encourage les enfants qui ont l'hémophilie de participer. Je m'appelle André Boucher, je suis éducateur physique à l'école Louis-Colin. Évidemment, j'ai été très inquiet quand j'ai su que j'avais un enfant hémophile. C'est la première fois de ma carrière. Ses parents sont venus me rencontrer au début de l'année pour me mettre au courant un peu de sa situation. Il m'a donné en gros l'attitude que je devais avoir. Ils m'ont tout d'abord rassuré. Et la principale chose, c'est qu'ils m'ont dit qu'il fallait qu'il bouge, de toute façon, comme les autres enfants, qu'en fait, ça lui était bénéfique de bouger. Évidemment, il fallait éviter, dans la mesure du possible, les activités où il y avait un contact dur et physique entre les enfants ou entre les enfants et les objets. Je crois qu'en tant qu'éducateur physique, c'est très important d'avoir l'information dès le départ. Pour Arnaud, je n'ai pas de crainte. De toute façon, l'information nous a été donnée. Et puis, comme je vous le dis, s'il n'y a jamais qu'un cas d'urgence, on doit appeler en premier temps le parent. Parmi nos élèves, on a un élève du nom de Junior, qui est hémophile, qui a commencé ici très jeune. en pré-maternelle. Et là, il est rendu en cinquième année. Alors, Junior, ils nous ont dit qu'il fallait, en cas d'urgence, tout de suite appeler les numéros. Il faut rejoindre absolument quelqu'un de la famille. Puis, les parents, eux, qui sont habitués à voir l'enfant tomber, se blesser, tout ça, ils savent si vraiment c'est urgent de l'emmener à l'hôpital ou pas. Mais nous, on ne prend pas la décision. On ne prend jamais à la légère un cas d'hémophilie. On a une fiche technique pour chaque étudiant avec tous les renseignements qu'on a besoin au cas d'urgence. En fait, la peur qu'on avait au début, c'était que l'information se rende mal et puis ne circule pas dans l'école. Ensuite, quand on s'est présenté à la rencontre de parents, on avait amené avec nous le DVD de comment présenter l'hémophilie à l'école. Puis, on a rencontré le professeur. On a attendu d'être seul avec le professeur pour lui expliquer un peu, savoir si elle avait des questions, des craintes. Avec la prophylaxie et les nouveaux traitements, Arnaud reçoit des injections trois fois par semaine. Ça fait de lui un enfant qui peut jouer à même titre que les autres. Donc, sachant que le centre de traitement de l'hémophilie était prêt à nous aider en envoyant de l'information, soit en DVD ou même avoir des infirmières qui se déplacent à l'école pour expliquer aux professeurs puis à tous les intervenants qu'est-ce que c'est l'hémophilie exactement. Déjà, ça, ça aide énormément à se sentir en confiance puis de savoir qu'on a toute une organisation derrière nous qui sont prêtes à nous épauler puis surtout dédramatiser. Un personnel scolaire bien informé et alerte joue un rôle important dans le développement des élèves atteints d'hémophilie. Voici quelques notions à se rappeler afin de s'assurer que ces enfants vivent d'une expérience scolaire remplie de succès. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP.